... Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue au 20h30 sur la CRTV. Bonsoir, Lucresse. Bonsoir, à la une. La force multinationale de lutte contre le groupe terroriste de Kwaram reçoit l'onction de la France. Le ministre français des Affaires étrangères effectue une visite au Cameroun. Laurent Fabius apporte le soutien de son pays dans cette initiative sur le régional de mobilisation de 8500 hommes contre Boko Haram. La sécurité aux frontières, le Cameroun et le Ligéria assurent la même longueur d'onde. La rencontre de Yaoundé consacrée aux aspects sécuritaires de la coopération transfrontalière entre les deux États prend fin sur une note de détermination à faire front commun contre Boko Haram et la criminalité transfrontalière. Le contre-Boko Haram encore, la mobilisation au sein des partis politiques, l'UNDP et le STF disent altes, à toute menace de l'intégrité territoriale. Nidjan Fondje, Bero, Buba, Magari appellent leurs militants à faire bloc derrière les forces de défense. Et voilà pour les titres. Laurent Fabius, le ministre français des Affaires étrangères, est au Cameroun. Il a été reçu en l'audience au palais de l'unité par le président de la République, Paul Biya. Le patron du Quai d'Orsay est en visite dans le cadre d'une tournée qui a démarré au Tchad et qui le conduira au Niger. Laurent Fabius est porteur d'un message de solidarité de la France dans la lutte contre le terrorisme. Le film de l'audience avec Yves-Marc Moudjou. Arrivée à l'aéroport de Yaoundé Simalène par un vol spécial en provenance d'un Jamena au Tchad, le ministre français des Affaires étrangères a été accueilli au bas de la passerelle par Pierre Nukocon-Bonjo, ministre cambronais de relations extérieures, et Christine Robichon, ambassadrice de France. L'OTAN est un arrêt au salon VIP de la FAMBA pour la présentation des civilités protocolaires d'usage, et puis la presse est fixée sur l'objet premier de la tournée africaine du plus jeune premier ministre de l'histoire de la République française. Le sens de ma visite c'est d'apporter le soutien et la solidarité de la France, en particulier au Cameroun, pays ami. Heureusement, à la fois nos amis camerounais, nos amis tchadiens, nos amis nigériens réagissent, en plus de ce que peuvent faire les Nigérians, et je veux rendre hommage à l'action du Cameroun. Dans le soutien de la France à la lutte contre Boko Haram, et une précision détaille, pas de soldats français au front. La doctrine qui est la nôtre, c'est que c'est d'abord aux Africains de réagir, mais nous devons les aider par le renseignement. Il y a des moyens dont nous disposons sur le plan technologique, dont ne disposent pas nécessairement nos amis et collègues africains, et puis nous devons aussi les aider pour porter leurs demandes au plan international, que ce soit au niveau européen ou au niveau de l'ONU. Et puis il y a des aspects financiers, bien sûr, parce que ça représente une lourde charge pour nos amis africains. Après l'aéroport de Yahoud et Sinalen, la délégation française s'est rendue directement au ministère des Relations extérieures, pour une audience accordée par le professeur Pierre Moukoko Mbonjo. Audiences sur la lutte contre le terrorisme et sur la perspective de la coopération bilatérale. C'était donc plutôt Séverin Alléga-Bélé, un reportage de Séverin Alléga-Bélé sur l'arrivée du ministre français des Affaires étrangères à l'aéroport international de Yahoud Nsimalen, Laurent Fabius, qui a réitéré l'engagement de la France aux côtés du Cameroun, mais aussi des pays du bassin du lac Tchad qui sont directement touchés par les exactions de Boko Haram. Maintenant, on revient sur l'audience du chef de l'État, l'audience que le chef de l'État a accordée à Laurent Fabius, Lucresse Mbenga. Tout à fait, Attabadi Noma, le président de la République a donc reçu en l'audience le ministre français des Affaires étrangères. Paul Bia et Laurent Fabius en ont parlé de l'avenir, ils ont surtout parlé de l'aide que la France peut apporter au Cameroun dans sa lutte contre Boko Haram. Il était avec Yves-Marc Ndjou. L'administre français des Affaires étrangères et du développement international au Cameroun en l'espace de deux années, avec à chaque occasion la même solennité, la même cordialité. J'ai deux splendides, tapis rouges, aide-honneur étoffée. Arrivée une dizaine de minutes avant 18h, ce samedi 21 février 2015 au Palais de l'Unité, le patron du quai d'Orsay est accueilli à sa descente de voiture par le chef du protocole d'État, Simon-Pierre Bickele, avant d'être rejoint au Perron par le ministre, directeur du cabinet civil de la présidence de la République, Martin Bélinga et Boutou. L'autre français et l'importante délégation qui l'accompagne vont par la suite être conduits au troisième étage du palais présidentiel où les attend déjà le président de la République, Paul Bia. Monsieur le Président, monsieur le Président, c'est un plaisir de vous recevoir. Vous avez fait un bon voyage. Oui, mais écoutez, quand je viens vous voir, c'est toujours un bon voyage. En provenance de N'Djaména au Tchad, le ministre français des Affaires étrangères séjour le Cameroun dans le cadre d'une tournée régionale qui a pour objet principal la lutte contre la secte et terroriste Boko Haram. Intervenant à un moment où l'on observe une poussée de fièvre au front dans cette lutte, l'actuel séjour de Laurent Fabius dans notre pays sera pour lui l'occasion de préciser la perception que Paris a de cette guerre depuis que Boko Haram a décidé de faire du Cameroun un objectif militaire. Je lui ai dit le sens de ma visite, qui est une visite de solidarité et d'amitié profonde avec le peuple camerounais, les autorités camerounaises. Et le Président a bien voulu me dire qu'il était très heureux que dans cette période qui est difficile, la France soit aux côtés du Cameroun comme toujours. Quand je dis période difficile, je pense surtout aux attaques de Boko Haram, qui est un groupe, comme je dis souvent, de faux religieux et de vrais criminels. Ce sont les criminels. Et il faut les combattre. Et le Cameroun a le courage, et je veux rendre hommage à ce courage, avec eux, avec Tchad, avec l'Igère, vraiment, de mener ce combat. Il faut aussi que le Nigéria, bien sûr, être lui-même, ce combat. Partenaire de longue date de notre pays, cette visite de Laurent Fabius au Cameroun va par ailleurs lui donner l'occasion de repréciser la nature de soutien de la France à notre pays, à l'international et sur le plan opérationnel. C'est au mois de mai de l'an dernier, à Paris, et ce n'est pas un hasard, que pour la première fois a eu lieu une réunion de lutte contre Boko Haram. Ils se trouvaient à la fois bien sûr le Cameroun, le Tchad, nos amis du Niger et le Nigeria, ainsi que les Américains. Et c'est là où nous avons, pour la première fois, commencé à bâtir ensemble des éléments de résistance. Ensuite, nous avons commencé à mettre à disposition de nos amis un certain nombre d'éléments. Et le renseignement, ce n'est pas quelque chose de marginal, parce que si on veut pouvoir lutter efficacement, il faut savoir quels sont les mouvements de l'ennemi. D'autres aspects sur le plan matériel, dans le détail desquels je ne vais pas rentrer. Et puis le soutien international, aussi bien au niveau européen, puisqu'il y a des aides matérielles à donner, au niveau des Nations Unies. C'est la France, membre permanent du Conseil de sécurité, qui va défendre la proposition africaine, la proposition du Cameroun, qu'il y ait cette force inter-africaine. Ce sera enfin l'occasion pour l'autre Français de faire une mise au point, en réponse à une certaine opinion, qui reproche à Paris sa tiédeur, dans son soutien à son allié stratégique. On a dit, l'ambassadrice que nous aurons ici, de dire qu'elle a vu dans certains éléments de presse, que la France aurait, je ne sais pas qui a été inventé ça, quelques tolérances particulières vis-à-vis de l'opéra. Ça n'a absolument aucun sens. Ce sont des égorgeurs. Il faut bien avoir ça présent à l'esprit. Et de la même façon que nous avons été présents au Mali, lorsqu'il s'est agi d'étiquette contre les terroristes, de la même façon que nous avons alerté l'opinion internationale, lorsqu'il s'est agi de défendre la République centrafricaine, de la même façon, nous défendons devant la communauté internationale la nécessité pour les Africains, pour les Camerounais, pour les Nigéroniens, pour les Tchadiens, et pour les Nigéroniens de lutter contre l'État. Fort de ses assurances, de ce soutien renouvelé, et de sa solidarité envers les familles endeuillées par cette guerre, le ministre français des Affaires étrangères et du développement international va quitter le palais de l'unité, raccompagné une fois de plus au perron par de proches collaborateurs du président de la République. Après N'Djamena et Yaoundé ce samedi, le ministre français des Affaires étrangères sera ce dimanche 22 février 2015 à Niamey, au Niger, pour une visite similaire. Dans la même veine, existe la troisième session du comité de sécurité et transfrontalière Cameroun-Ngéria. Les délégations des deux pays se sont dit au revoir hier, tard dans la soirée. Ce qu'il convient de retenir de ces trois jours de travaux, c'est que les deux pays font et feront front commun contre Boko Haram. Il est par ailleurs envisagé une mutualisation des efforts contre la criminalité aux frontières, le trafic de drogue, d'armes, ainsi qu'une synchronisation de ce qui est diffusé dans les médias et qui est souvent source de confusion et de malentendus. Serge Atangana Bissot revient sur les résolutions de ces troisième session du comité bilatéral de sécurité, dans ce reportage. Des petites attentions de la partie camerounaise, hôtes de ce troisième comité de sécurité, ont témoigné, bien plus que les mots, de la détente retrouvée dans le couple Cameroun-Ngéria. René Emmanuel Sadi, par exemple, a dit son speech de clôture en anglais, langue officielle des invités. Des Nigérians visiblement de plus en plus à l'aise, participant avec entrain au chantier de la traduction des résolutions, peu avant la cérémonie de clôture. Climat d'autant plus détendu que la session en terre camerounaise est riche de belles recommandations. La sécurité aux frontières est la raison d'être de ce comité. Sécurité, opération de surveillance de la frontière, enquête, études et recherche, diplomatie et justice. S'agissant de la sécurité, le Cameroun, le comité, plutôt, a recommandé, entre autres, l'accélération et la finalisation du protocole de conduite des opérations militaires transfrontalières, tel que convenu par les chefs d'état-major des armées de deux pays, l'amélioration et l'intensification de l'échange du renseignement en matière de lutte contre le branchement d'argent, le trafic de la drogue, des armes et d'autres formes d'activités criminelles. Les échanges d'une main brute gagnent eux aussi en termes de propositions. Les chefs traditionnels et les dignitaires religieux prennent par exemple du galon en tant que relais consultatif. Mais Boko Haram, Boko Haram, une obsession. S'agissant de l'augmentation inquiétante du nombre de réfugiés, le comité a estimé que l'éradication de Boko Haram constitue la seule solution au problème actuel et a demandé au gouvernement de deux pays d'intensifier leurs efforts à cet effet. Les deux hymnes ont retenti successivement. Nigeria, ensuite Cameroun. Dans cette salle, jouer en live, c'est l'entente retrouvée. Tony Truyante. Sécurité des frontières terrestres et maritimes à présent, l'opération Émergence 2 évalue dans la deuxième région militaire interarmée à Douala. À la manœuvre, le général Rémi Claude Mecca, le chef d'état-major des armées qui s'est dit largement satisfait du déroulement de cette opération qui s'étend sur l'ensemble du territoire national. Plus de précision avec Didier Marius et Tundi de CRTV Litoral. Tout le monde doit se mobiliser au regard des attaques que subit le Cameroun à l'extrême nord. Les forces de défense doivent rester davantage vigilantes. L'opération Émergence 2 lancée en 2012 sur l'ensemble du territoire national vient renforcer les équipes militaires au niveau de nos frontières terrestres et maritimes. Ici, à Tico, précisément à Mabita, le général de corps d'armée Rémi Claude Mecca est venu galvaniser les troupes. Je voudrais m'assurer que les ordres qu'on donne sont bien exécutées et je veux m'enquérir aussi des problèmes qui se posent sur le terrain. Qu'ils prennent la pleine mesure dans les situations telles qu'elles se présentent et qu'ils remplissent avec efficacité leurs missions. La sécurité du pays est l'affaire de tous. Les populations de ces zones ont ainsi le devoir de collaborer avec les forces de défense. Dans la deuxième région militaire interarmée, un constat se dégage. Le calme et la sérénité y règnent. D'où la satisfaction du chef d'état-major des armées. Ça se passe plutôt bien. Je crois que tout le monde est motivé pour remplir avec efficacité les missions qui sont données aux unités de la RMA 2. Donc je peux dire que je suis satisfait. Les deux jours de visite ont permis au général de code d'armée de faire le tour de quelques points sensibles. Le tout nouveau centre de secours du corps national des sapeurs-pompiers de Saint-Mélinat est désormais opérationnel. Il s'agit d'une unité d'intervention rapide d'état de moyens organiques adaptés à la prise en charge et à la prévention des catastrophes. La caserne de ce centre a été inaugurée hier vendredi dans le chef-lieu du département du Djaï-Lebon par le ministre de la Défense Edgar Alam Bongo. Les détails avec Séverin Allé-Gambele. À l'image de l'importance que revêtent les centres de secours des sapeurs-pompiers dans les villes en matière de prévention des incendies et autres sinistres, les populations du département du Djaï-Lebon sont venues en foule ce vendredi assister à l'inauguration officielle de la caserne du centre de secours de Saint-Mélinat. Un joyau architectural dont la réalisation en très peu de temps, 16 mois à peu près, a été saluée par les autorités civiles et militaires. La qualité de ces équipements pour les interventions de terrain rassure également. Le centre de secours de Saint-Mélinat a tous les moyens nécessaires, c'est-à-dire qu'il a tous les modules d'intervention nécessaires, deux enjeux de pompe pour la composante incendie, pour la lutte contre les incendies, un véhicule d'assistance aux victimes pour tout ce qui est secours à personne. Dans la séquence de la cérémonie consacrée à la présentation de l'unité, des indications ont été données sur le fondement même de la création de la caserne matérialisant, une décision prise par le chef des armées. Je souhaiterais que nos compatriotes se rendent compte que les forces de défense qui sont actuellement déployées pour défendre notre intégrité territoriale sont également au service des populations. Donc, nous avons véritablement une armée au service de la préservation de la paix sociale. Bien avant la visite guidée du bâtiment, le ministre de la Défense a conduit le cérémonial de décoration des personnels élevé au grade de commandeur et de chevalier pour la qualité de l'œuvre d'art qui est, à l'image de l'armée camonaise que l'on veut projeter, une armée en action, l'armée qui fait la part belle à la protection civile, à la défense populaire. Performance dernière, la 18e édition de l'évaluation des contrats de performance pour la période de décembre 2014 à février 2015 s'est tenue à Douala. Il en ressort que 54 sur 63 inspecteurs de Douane ont validé leurs contrats et 17 opérateurs économiques sur 23 ont également validé les leurs. Minet Libom Lilikeng a recommandé à tous les acteurs éthiques et rigueurs pour être à la hauteur de la compétitivité qui interpelle le secteur douanier. C'est actif littoral, Richard Talatodem, reportage. Madame le directeur général des douanes en posture d'enseignant en fin de trimestre pour les résultats, les élèves ce sont les douaniers et les opérateurs économiques sous contrat avec la douane. Minet Libom Lilikeng lit les résultats, félicite et récompense les plus performants. 17 opérateurs économiques sur 23 ont validé leurs contrats ainsi que 54 des 68 inspecteurs de douane et 2 unités opérationnelles entre décembre 2014 et février 2015. Ils ont reçu des parchemins et des mots d'encouragement du directeur général. Les sentiments sont très bons. J'ai respecté mes engagements vis-à-vis de ma hiérarchie, notamment de la direction générale des douanes. On signe un contrat et qu'à la fin on se rend compte qu'on l'a rempli fidèlement sans de fait qu'on ne récompense pas être fière. Les contrats de performance à la douane ont un grand impact sur les entreprises. Réduction du délai de retrait des marchandises du port et réalisation de grosses économies. Jusqu'à ce jour les opérateurs sous contrat réalisent les meilleurs délais au niveau du port. Ils sont tous à moins de 14 jours. Il y en a même qui enlèvent leurs marchandises en 5 jours. Et vous avez vu qu'aujourd'hui nous avons essayé d'estimer le gain que font les opérateurs qui sont sous contrat. Il est de l'ordre de près de 700 millions d'économies. C'est donc bénéfique pour les entreprises. Quatre nouveaux opérateurs économiques ont signé leurs contrats avec la douane. Annonce de Mme le directeur général des douanes qui lors de cette 18e édition de l'évaluation des contrats a demandé aux entreprises de cultiver la performance pour une bonne compétitivité et à ses collaborateurs de cultiver le professionnalisme et l'éthique. La cellule de gestion des risques à la douane a été particulièrement félicitée pour ses exploits. Des choses qui font de la douane camerouise un exemple à copier comme le fait déjà le Bénin. La huitième journée internationale des maladies rares se célèbre le 28 février prochain et après lui de l'association de lutte contre les maladies et le handicap organise depuis hier une semaine d'activité. Cette association est déjà recensée depuis ce jour près de 2500 enfants au Cameroun des enfants victimes de ces affections si rares et si négligées qu'elles ont fini par porter la dénomination de maladies orphelines. Les enfants qui souffrent de maladies rares ne portent pas seuls ce fardeau la souffrance ils la partagent avec leur famille allons vivre le quotidien d'une victime de maladies rares reportage de Lucie Colette Avoulot. Harold a déjà 12 ans ne parle et ne marche pas il souffre d'une maladie rare le syndrome de Dravet. Nous j'ai rendu compte que l'enfant était malade car à 6 mois je suis allée faire son vaccin et quand je rentre il commence à chauffer je me suis dit que c'était les effets de la vaccination je suis allée dans une clinique à côté on lui a donné quelques jours pour baisser la température le lendemain ça persistait je suis repartie à 22h à l'hôpital quand j'arrive au moment où on prend sa température il conduise pour la première fois quand il avait 6 mois le fait que l'enfant a vu l'eau à la naissance puisque j'ai perdu la poche des eaux et c'est deux jours après que j'ai accouché pour ce fils unique de Huguet 33 ans c'est un cauchemar condamné à rester à la maison sans moyens elle doit dépenser en moyenne 20 000 francs CFA par mois pour son traitement c'est cher parce qu'il y a un moment que nous sommes obligés d'aller prendre des médicaments génériques d'abord parce que le docteur exigeait l'original la pharmacie si Huguet a le moral désirait elle 30 ans maman des jumeaux dont Sarah 6 ans est désespérée il y avait 9 mois elle était là elle ne s'assérait pas mais son frère lui s'assérait la tête grossissait la tête grossissait on lui a indiqué la fondation je suis partie plusieurs fois on a fait le scanner la rage on a découvert qu'il y avait l'eau dans sa tête comme il n'y avait pas eu assez de moyens on a dit que non qu'on ne peut pas faire l'opération à l'âge de je crois un an son frère commençait à marcher et elle elle ne faisait même pas des efforts j'ai vraiment été aussi abattue j'ai baissé les bras si la science évolue et fait des progrès rien n'est perdu pour ces bouts de chou ils peuvent retrouver leur dépendance des solutions pour les jeunes entrepreneurs camerounais la coopération et le lobbying des stratégies qui permettent aux responsables des organismes de gagner en crédibilité et même d'avoir un appui des autorités publiques elles ont été présentées ce jour à Yandou au cours du forum du Common Success un programme de l'association Give Christian Ndongo a bien pour les détails plusieurs chefs d'entreprise ont du mal à se faire un nom au Cameroun pour cause il manque de stratégie le plus souvent ils ne coopèrent pas avec leurs collègues et les responsables d'autres sociétés les jeunes entrepreneurs se sont réunis à cet effet pour débattre sur les voies de développement des entreprises parmi ces moyens le travail en équipe ensemble on ira très loin mais tout seul tu iras vite et on ne peut pas aller vite on va aller très loin parce que ce que l'on fait ce n'est pas seulement pour nous ce n'est pas seulement pour nos enfants mais c'est pour nos arrière arrière petits-fils qui vont un jour se dire certains jeunes se sont regroupés et ils ont pensé et nous on devrait faire la même chose donc c'est ça le but de Common Success une autre solution est le lobbying moi j'ai parlé du thème du lobbying la question de l'influence que peuvent avoir certains groupements d'entités d'individus vis-à-vis des lois qui sont passées des règlements qui sont mis en place et comment est-ce que ça peut être bénéfique au monde entrepreneurial au monde de l'entreprise en général et au monde des PME en particulier ces stratégies ont été présentées sous forme d'exposé au forum du Common Success les participants de cet échange invitent tous les acteurs à s'appliquer pour un avenir meilleur un nouveau recteur à la tête de l'université adventiste de Nangaïboko le professeur Joseph Nkou a été installé hier dans ses fonctions par le chancelier des universités adventistes des régions d'Afrique du centre et de l'ouest le docteur Gilbert Ouari a prescrit au recteur entrant la mobilisation de toutes les ressources pour faire de cette institution un véritable pôle d'excellence académique dans la sous-région les détails avec Augustin Bichoka l'université adventiste Kossandé de Nangaïboko est sécouée depuis novembre dernier par une crise réelle et profonde le maire du chef lieu du département de la Haute-Sanaga dans son mot de bienvenue a énuméré parmi les mots qui rongent l'institution des rivalités entre dirigeants des aspirations qui n'ont jamais convergé vers la même direction et au plan académique l'institution manque cruellement de laboratoires absence des cadres d'échange et au bout du compte conclut Romain Roland Hittor la baisse drastique des effectifs une feuille de route en 5 points prescrite au nouveau recteur Joseph Moukou par le chancelier des universités adventistes 5e point rassembler 2e point après 3e point mobiliser 4e point augmenter les effectifs des étudiants et le 5e point prospé Le préfet du département de la Haute-Sanaga représentant le ministre de l'enseignement supérieur formule le vœu de voir cette université adventiste redevenir un véritable cadre où seule la science a voie au chapitre La première piste la plus importante c'est de restaurer un climat de travail rendre à l'université Kozandé sa crédibilité académique Ce 6e recteur en 19 années d'existence dispose de 8 mois pour remettre l'institution sur les rails mais il devra avant tout solliciter la sagesse du Seigneur Les Nations Unies veulent avoir la pleine mesure de la situation des 150 000 réfugiés centrafricains dans la région de l'Est Cameroun C'est l'objet de la visite de l'assistante du secrétaire général de l'ONU dans les camps des réfugiés à l'Est Cameroun Au terme de sa visite la diplomate a dit toute sa gratitude au Cameroun pour son hospitalité et a promis que l'on va continuer à aider les réfugiés malgré la modicité des moyens qui sont à disposition Une fois en territoire camerounais en provenance de la République Centrafricaine la diplomate des Nations Unies députe aussitôt sa visite de travail Premier Hâte hôtel de ville de Gawaboulaye ici un briefing de la situation des réfugiés est fait ils sont environ 150 000 dans la région de l'Est Ces réfugiés n'est-ce pas ont connu trois vagues principales La première étant celle de ceux qui sont arrivés entre 2004 et 2008 Le chiffre aussi est autour de 53 000 personnes Donc avec la chute du président Bozizé nous avons enregistré à peu près 1 500 encore et depuis le départ de Michel de Tchoudja du pouvoir nous avons enregistré plus de 91 000 réfugiés Deuxième halte le terrain Cadecole c'est quand situé à Gardobadiré arrondissement de Gawaboulaye Cette visite permet à Kan Kionwa d'apprécier la prise en charge de ses ressortissants centrafricains fait marquant la construction de ses abris en dur Par ailleurs cette séance de travail permet aux réfugiés de s'exprimer Fatou Sela leur représentante témoigne de la reconnaissance des réfugiés aux autorités camerounaises et organisations humanitaires En quelques mots elle dénonce la discrimination dont les musulmans ont fait l'objet dans son pays Quant à l'assistante du secrétaire général des Nations Unies elle a une fois de plus remercié le Cameroun pour l'accueil réservé à ses centres africains puis elle a promis que l'assistance de son institution va se poursuivre malgré les ressources limitées Pour une production agricole de qualité et en quantité le ministre de l'agriculture et du développement rural offre des intrants du matériel agricole aux groupes d'initiative commune de cette région du Cameroun c'était récemment dans le sud-ouest Le ministre de l'agriculture et du développement rural qui a fait le déplacement du sud-ouest à l'occasion en a profité pour visiter une unité de conditionnement des semences de maïs et si nous menions également à rappeler au Seigneur de la Terre toute la nécessité qu'il y a aujourd'hui à diversifier et à densifier la production agricole au Cameroun Certes, il est sud-ouest tant pour moi Yvette Youngan Kefgan L'une des phases importantes de cette cérémonie officielle la distribution des intrants et du matériel technique de grande valeur aux planteurs des sept régions du Grand Sud Cameroun Les efforts consentis par les agriculteurs sont salués l'on annonce en 2015 la mise à jour d'une base de données nécessaire pour plus de proactivité et de compétitivité Autre grande annonce la culture intensive du foléré cette plante à fleurs rouges dont le jus est très apprécié des tout-petits Nous allons lancer au niveau national un projet de production du foléré Vous connaissez ? La fleur rouge Oui, oui qui sert à faire des choses Plus au foléré cette année Pourquoi ? Parce qu'on va mettre en bouteille et on va vendre à côté de Coca-Cola La contribution des jeunes compétences est encouragée Les jeunes d'aujourd'hui sont capables d'apprendre et d'apprendre vite parce que tout ce que vous voyez que les autres font c'est parce qu'on a mis de l'intelligence et les jeunes Camerounais sont reputés d'être pas seulement forts mais aussi intelligents et cette intelligence devrait servir l'agriculture L'unité mobile agraire inaugurée à Monoka à l'occasion viendra booster le secteur du maïs Nous procédons ici au nettoyage au calibrage et puis au conditionnement le traitement par enrobage des semences Visite des stands dégustation des produits made in Cameroun des actes encourageants pour ces acteurs engagés pour une agriculture de seconde génération Le président national de l'UNDP appelle tous ses militants à soutenir les forces de défense dans la lutte contre Boko Haram Belobaba Maghari présidait ce vendredi une réunion élargie de l'Union nationale pour la démocratie et le progrès au palais des congrès du Yaoundé Une rencontre qui a aussi vu la nomination d'une soixantaine de membres au sein du comité central et du conseil national de l'UNDP Le compte rendu de Christian Ndongo Abia Journée pleine pour les membres du comité central de l'Union nationale pour la démocratie et le progrès La réunion élargie au conseil national et au comité directeur des organisations annexes a deux objectifs D'abord la réorganisation du parti Il a été question d'aborder le problème du parti en ce qui concerne le renouvement des ordres de base Il y a certains qui ont été reconduits et d'autres ont été nommés à l'instant de moi-même Il y a eu 18 au total au comité central et au niveau du conseil national 45 Point culminant de cette rencontre la lutte contre le groupe terroriste Boko Haram qui ne cesse d'attaquer la partie septentrionale A cet effet on fait appel à la vigilance des jeunes Attirer l'attention des jeunes du NDP sur l'étendue du territoire qui doivent faire attention aux vendeurs d'illusions qui sont là qui recrutent nos jeunes en masse dans l'extrême non bref la situation est grave actuellement Également les hommes politiques soutiennent les forces de défense Moi-même j'ai eu récemment à prendre au nom du parti à cause de l'aggravation de ces agressions position très claire pour à la fois féliciter nos forces de défense qui concentrent des sacrifices pour défendre notre pays Beloubouba concernés 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 par la guerre contre la nébuleuse terroriste il y va de l'intégrité territoriale et de la paix au Cameroun c'est le 26 mai 2015 prochain le social démocratique front souffrera sur sa 25e bougie une célébration anniversaire à laquelle le chairman de ce parti convient tous les Camerounais sans exception qui ont érigé au rang de leur priorité la lutte pour une nation juste et prospère mais avant la tenue de ces festivités poursuivre John Frondi il faudra tenir ses querelles de coucher et ses sirènes de la division dans le but inavoué de détenir le parti de la balance de l'essentiel c'est dans ce sillage qu'il faut situer le déploiement à douala de la commission du sénateur Mchumulu laquelle commission s'est attélée à remettre la discipline dans les reins et à statuer sur les requêtes des militants suspendus par le comité exécutif régional pour le littoral au cours de cette rencontre de Bamenda le SDF a rendu un hommage mérité et appuyé à tous ces valeureux soldats dont la bravoure se mesure à l'aune de nombreuses victoires engrangées sur les champs de bataille et qui au péril de leur vie défendent sans relâche l'intégrité territoriale menacée par la nébuleuse Boko Haram le SDF est vraiment désolé de ce qui se passe à l'extrême nord du Cameroun où nombreux de nos citoyens sont en train de mourir sous le bal aveugles de ce secteur de cette nébuleuse Nidjan Frondi exhorte les Camerounais à redobler de vigilance et surtout à dénoncer toutes personnes suspectes dans leur entourage le chairman du SDF qui a reçu la lettre de démission de son secrétaire général le professeur Elisabeth Tabanjan croit savoir que cette militante engagée a droit à un repos mérité après un combat de longue haleine cette note avant de passer à la page sportive dans la perspective de la grande marche patriotique du 28 février prochain à Yaoundé en solidarité aux populations de la région de l'extrême nord et en soutien aux forces de défense et de sécurité engagées dans la lutte contre Boko Haram le collectif Unis pour le Cameroun donne une conférence de presse ce sera lundi 23 février à 10h30 à la fondation Mouna à Yaoundé Les journalistes de la presse nationale et internationale y sont conviés Sport quand de moins de 17 ans la compétition se poursuit à Niamey avec déjà deux pays éliminés le Camerounais le pays haute le Niger Les quatre demi-finalistes seront connus ce dimanche à l'issue des deux derniers matchs du premier tour La compétition n'emballe pas Niamey la capitale du Niger Notre reporter Fritz Bayamak a fait un tour dans les rues de la ville sans reportage C'est dans une quasi-indifférence que se déroule la 11ème édition de la Coupe d'Afrique des Nations de Football des moins de 17 ans Hormis les amoureux du ballon rond et les ressortissants des sept autres pays participants les habitants de la capitale nigerienne vaquent allergement à leurs activités Une capitale qui vit à longueur d'année sous un soleil caniculaire avec une population cosmopolite venant des huit régions que compte le Niger Avec plus d'un million d'habitants Niamey s'élève sur la rive gauche du fleuve Niger un fleuve l'un des plus connus d'Afrique sur et au bord duquel se déroule une multitude d'activités La capitale nigérienne est rentrée à pas forcer dans le monde moderne mais elle conserve encore des traditions ancestrales Dans les rues il n'est pas rare de rencontrer dans la circulation des véhicules d'un genre particulier et des habitants qui ont décidé contre vents et marées de conserver leur culture Touareg Aoussa Peul et bien d'autres se côtoient au quotidien faisant de Niamey le concentré de tout un pays le Niger Un esprit sain dans un corps sain la CRTV fessienne se dit le personnel de l'office a mis à la marche sportive ce samedi Journalistes technico-artistiques personnels administratifs et même le directeur général de la CRTV Amadova Mouké ont parcouru plusieurs artères de la cité capitale Cette première marche sportive de la CRTV qui s'est déroulée dans une ambiance bon enfant rentre dans le cadre des activités sportives et récréatives de l'office reportage Wilfried Coteau Un ordre de marche dans les artères de Yandie technicien journaliste administratif et divers agents battent le pavé dans la bonne humeur ignorant la fatigue en tête de file de top management bon pied bon oeil prêchant par l'exemple sur les 10 km à parcourir enjamber longue moyenne courte ou à pas de tortue peu importe l'essentiel c'est de boucler le parcours parvenir à l'arrivée au centre de production de la CRTV point de départ de cette première marche sportive au bout du parcours le temps de l'ultime détente musculaire les marcheurs du samedi mesurent les bienfaits de cette activité matinale je me sens revigorée je suis plus forte ça remet tout le monde dans le bon sens le top management met en exergue l'intérêt que revêt cette pratique sportive pour nos fils beaucoup de bonheur et de satisfaction c'est la réalisation d'une idée très ancienne qui a pris de la peine à mordre et je voudrais féliciter le programme de l'association sportive PONDO qui en quelques temps seulement a montré un engagement qui mord et qui semble intéresser le nombre de plus en plus important de personnels de la CRTV c'était la première mais pas la dernière le personnel prend date pour la deuxième match sportif de la CRTV le 21 mars prochain Dispensé week-end d'accord avec la troisième journée du championnat de Ligue 1 de football prévue ce dimanche Bambutos de Bouda jusqu'ici tient la tête du classement Ouverture de la saison sportive de volleyball puis préparative du match retour des Lyons du basketball ils affronteront les Congolais demain à Yaoundé en jeu une qualification couplée Afro-basket Jeux africains les détails avec Monique Félicité Chouin Les Camerounais sont à un pas de la qualification pour l'Afro-basket prévue au mois d'août prochain en Tunisie et pour les Jeux africains fixés au mois de septembre au Congo-Brazzaville Il leur suffit donc de remporter le match retour ce dimanche face à leur unique adversaire congolais Nous en tant que joueur on n'a pas on n'a pas on n'a pas trop de doute on sait que ça va être un match comme je l'ai dit ça va être un match il ne faut pas sous-estimer l'adversaire si nous sommes là c'est parce que on sait qu'on joue contre un pays on joue contre un pays et on ne joue pas un quartier ou quoi que ce soit donc on sait que dimanche on vient plus fort parce que si on ne vient pas plus fort et plus fort dans la tête et plus fort physiquement si on ne vient pas préparer à gagner le match ça ne va pas être facile Les deux équipes s'affronteront dès 16h au palais des sports de Yaoundé et au même moment dans les stades les clubs de première division de football disputeront la troisième journée du championnat Neuf rencontres sont donc prévues au stade d'homisport de Yaoundé TKC affrontera Botafogo à PGS de Fou sera face au canon sportif à Douala deux rencontres également Unisport Bamboutos et Union UMS de Lume Njalaquan sera opposé au lion blessé et Panthère sera face au dragon à Bafia à retenir à retenir la force multinationale de lutte contre le groupe terroriste Boko Haram reçoit l'action de la France le ministre français des affaires étrangères effectue une visite au Cameroun depuis ce soir Laurent Fadus apporte le soutien de son pays dans cette initiative sous-régionale de mobilisation de 8700 hommes contre Boko Haram à retenir également Lucrèce ce soir insécurité aux frontières le Cameroun et le Nigeria sur la même longueur d'onde la rencontre de Yandou consacre aux aspects sécuritaires de la coopération transfrontalière entre les deux états prend fin sur une note de détermination à faire franc-comment contre Boko Haram et contre la criminalité transfrontalière Mesdames, Messieurs merci de nous rester fidèles à demain 20h30 sur cette antenne on se retrouve demain c'est ce soir 20h30 bonne soirée